RMC 6h06, la terrible nouvelle a laissé le monde du rugby à terre. Oui, la disparition brutale de Christophe Dominici, 48 ans, victime d'une chute mortelle dans un parc près de Paris. L'enquête devra déterminer si le Toulonais est mort accidentellement ou s'il a choisi de mettre fin à ses jours. Retour avec Nicolas Paolorsi sur ce joueur au palmarès exceptionnel. Christophe Dominici, c'était cet élié d'un mètre 72 qui régnait au milieu des Golgoth. Une belle gueule qui a survolé la demi-finale de la Coupe du Monde 1999. Cheveux blonds péroxydés contre les All Blacks et le légendaire John Alomou. Dominici, c'était 4 tournois des 6 nations remportés avec les Bleus dont 2 grands chelèmes. Un des plus beaux palmarès du rugby français, Raphaël Ibanez, ancien coéquipier et actuel manager du 15 de France. Dominici, c'est une légende de notre sport. Il a porté le maillot bleu avec tellement d'énergie, tellement de passion. Mais Christophe Dominici, c'était aussi un affectif, touché par une dépression au début des années 2000. Un excessif dans les bons comme dans les mauvais moments, Denis Charvet, son ami. C'est un hypersensible, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui l'a brûlé un peu parce qu'il trimballait aussi une certaine fragilité. On le connaissait aussi comme ça, malheureusement. Mais après, il donnait tout, c'était généreux. Christophe Dominici, c'était une icône, symbole du French Flair, ce rugby à la française, qui pleure désormais, une de ses légendes. Et si vous...